Donc, je vais vous parler d'enseignement aujourd'hui, d'enseignement de la physique. Alors, avant de partir bien en tête là-dessus, je pense que d'abord, il faut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on aurait forcément besoin d'enseigner la physique autrement ? Je veux dire, après tout, c'est une discipline qu'on nous a appris d'une certaine façon, ça marche bien, ça forme des bons physiciens derrière. Il n'y a pas forcément une grande chute du nombre d'élèves qui vont vers les études scientifiques après. Donc, l'argument de recruter du physicien derrière, je pense qu'il n'est pas très bon. Donc, qu'est-ce que c'est que cette injonction absolument à vouloir innover pédagogiquement ? Et moi, je me méfie beaucoup aussi de cette injonction-là. Alors, j'ai essayé de réfléchir en faisant cet exposé, en me disant, mais moi-même, pourquoi est-ce que je fais ça ? Mais je dois dire qu'une des premières raisons, c'est qu'au bout d'un certain temps, moi, en tant qu'enseignant, je ne m'y retrouvais plus complètement. Et notamment, le truc qui me posait problème dans la façon dont on enseignait était lié au plaisir que prenaient les élèves à la physique. Je sentais bien qu'à un moment donné, ils s'ennuyaient en TP, je trouvais que c'était une physique un peu vieillotte et autres. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre d'idées préconçues chez les élèves quand on passe dans les lycées et qu'on discute avec eux, et puis chez nos étudiants aussi à la fac. Alors, ces idées, j'ai essayé de les lister parce que ça me semble une bonne motivation pour se demander comment changer les choses. Donc, les idées préconçues sur la physique, si on se les liste, d'abord, la première, je pense, c'est la physique est une vieille discipline. C'est un peu fini, il y a eu Einstein au XXe siècle, et puis voilà. Et maintenant, on est dans des raffinements et des petits détails. Et ça, c'est un truc, moi, que je retrouve très ancré chez le grand public et chez les jeunes, qui peuvent peut-être se dire que, je ne sais pas, la climatologie ou la biologie sont plus pertinentes, plus neuves, plus actuelles. Donc, voilà, lutter contre ça et montrer que, ben non, il y a des recherches formidables en physique en ce moment dans les labos et qu'il se passe plein de trucs. Deuxième idée reçue que je rencontre souvent, je ne sais pas si vous-même vous l'avez rencontrée, mais c'est l'idée que la physique, c'est quand même un truc de laboratoire entre physiciens, quoi. Et que souvent, même, on a la blouse blanche. Et que donc, ce n'est pas vraiment pour la vraie vie. Alors oui, on va avoir un problème avec un skieur et tout, mais ce n'est pas un vrai skieur, les vraies conditions, etc. Et on ne s'y retrouve pas forcément, quoi. Et la physique, telle qu'on nous l'apprend, même si dans les exercices, on sent bien que ça peut parler du monde, ben on ne l'utilise pas dans la vraie vie. Troisième idée reçue, c'est sur le côté expérimental. Alors moi-même, j'ai été physicien expérimentateur pendant 20 ans, comme l'a dit Fabrice. Donc j'ai vraiment à cœur l'idée de défendre la beauté des expériences. Et alors vraiment, les expériences, la vision des expériences, moi je trouve en particulier en France, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, c'est que ce n'est pas créatif, c'est qu'on va être à deux, en TP, une demi-journée ou une journée ou deux heures, à suivre un protocole, à vérifier, surtout faire attention parce que quand même le matériel est fragile, il ne faut pas faire de bêtises. Et puis à la fin, le but, c'est en gros vérifier une courbe, quoi. Et donc, je pense que nos élèves, les miens en particulier, n'ont pas une bonne vision de ce qu'est la physique expérimentale, qui est au contraire un lieu de bricolage, de créativité, d'inventivité, et qui n'est pas juste là pour vérifier les théories. Je vous rappelle quand même que l'histoire des sciences, et même si on prend juste les prix Nobel, nous montrent que trois quarts des découvertes, même plus à mon avis, faites en physique, commencent par une expérience qui soudain a révélé quelque chose d'inattendu. Et seulement après, des théoriciens sont venus pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et c'est à peu près vrai de presque tous les domaines de la physique. Il y a peut-être Einstein avec la relativité générale qui échappe à ça, mais sinon c'est quand même toujours ça. Donc voilà, lutter contre cette idée reçue. La quatrième, c'est que la physique, c'est un truc solitaire quand même. On est seul face à son expérience, au mieux on est par deux, mais c'est tout. Si on veut vraiment faire un truc en groupe, il faut aller faire un autre métier. Donc ça pareil, dès qu'on va dans un labo, on se rend bien compte que non, que ce soit recherche et développement ou recherche fondamentale, on travaille dans des groupes, dans des équipes, et on peut être à plusieurs, peut-être même à des centaines sur certains types de programmes. Et puis la dernière idée reçue, c'est une idée qui est arrivée récemment. C'est-à-dire que nous, de plus en plus, les étudiants, depuis 2-3 ans, notamment depuis après le confinement, qui viennent à la fac, quand on discute avec eux, ils nous disent, quand même, nous, on a la crise qui arrive, la crise climatique, et on va se la manger en pleine tête, bien plus que vous. Est-ce que vraiment la physique, ça va nous servir à quelque chose ? Alors on leur dit, oui, oui, on a fait des cours sur le climat, le GIEC, c'est de la physique et tout et tout. Et là, ils répondent, et je pense qu'ils ont raison, ils répondent, oui, d'accord. La physique nous aide à comprendre que c'est la catastrophe, nous aide à mettre des ordres de grandeur et des valeurs dessus, c'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que si moi, je fais des études de physique, moi, en 2022, élève ou étudiant, ça va m'aider à affronter la crise climatique ? Et on a de plus en plus des élèves qui cherchent du sens dans ce qu'ils font, et donc qui ont envie d'aider, en quelque sorte. Et donc, est-ce que vraiment, ils vont aider en allant faire des études de physique ou même en étudiant la physique au lycée ? Et donc, je pense qu'il y a un enjeu, c'est de réconcilier un petit peu ces enjeux vraiment de crise, de climat actuellement et d'environnement, et ce que peut en dire et ce que peut en faire la physique. Donc voilà, c'est mes cinq idées reçues. Et je vais me servir de ça, vous montrer tout ce que nous, on a pu essayer pour lutter contre-dessus. Alors, la question, donc maintenant, c'est la question du comment on s'y prend. Et donc, nous, ce qu'on fait depuis le début dans mon équipe, c'est bosser avec des designers. Donc, on mélange en gros des designers, des physiciens, des profs, des étudiants, des chercheurs, pour essayer de trouver des solutions un peu innovantes. On s'est vite rendu compte que nous-mêmes, quand on est tout seul, on n'est pas hyper innovant. En gros, on applique les modèles qu'on nous a appliqués. Mais si on fait venir d'autres disciplines, en particulier des designers, eh bien, ça crée d'autres médias, ça crée d'autres outils, d'autres façons de travailler, d'autres supports. Et donc, nous, ça nous a beaucoup enrichi en tous les cas. Et c'est ça, le fruit de ça que je vais vous montrer maintenant. Donc, l'équipe, alors, l'équipe de base, on est ridicule, on est trois. Il y a Frédéric et moi-même qui sommes physiciens tous les deux. Et puis, Lou Andréas qui est designer. Mais on a autour de ça toute une constellation de gens qui travaillent avec nous. En permanence, au Labo, on est huit ou neufs, avec des designers, avec des chercheurs, avec des vidéastes, des créatifs, des graphistes, etc. Alors, je vous dis tout de suite, voilà, donc là, vous pouvez tout de suite vous en aller et arrêter l'exposé. Ça ne serait pas sympa, mais vous pouvez, puisque je vous donne dès le début le seul truc important de l'exposé, c'est ce lien-là, tinyurl.com slash collégelycée. Et à ce lien-là, j'ai fait une page web spéciale qui appartient à notre site web où je vous ai mis toutes les ressources qui me semblent intéressantes pour vous et je les ai classées en plus. Et vous pouvez dérouler à chaque fois et donc vous allez retrouver pas mal de trucs que je vais vous raconter maintenant. Donc, voilà. Alors, je reprends mes cinq idées reçues puis on va les prendre les unes après les autres et à chaque fois, on va regarder comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions. Donc, la première, c'est la physique, c'est vieillot. Alors, pour ça, nous, notre façon de lutter contre ça, c'est la vulgarisation. C'est raconter ce qui se passe dans les labos actuellement, raconter les recherches récentes. Et donc, on a fait beaucoup de projets là-dessus ces dernières années. Et pour les lycées ou les collèges, vous pouvez aller piocher là-dedans. Et alors, en particulier, il y a un truc qu'on aime bien, c'est vous filer des petites expos clés en main que vous pouvez accrocher dans vos salles parce que vous pouvez les récupérer. Vous récupérez le PDF sur notre site web, vous allez chez l'imprimeur du coin, vous l'imprimez en A2, ça coûte une trentaine d'euros et vous pouvez l'afficher dans vos salles. Alors, la dernière, il y en a plein, des petites expos qu'on a faites. On en avait fait une sur les unités à l'époque. Après, on en a fait une sur la lévitation, une sur le tableau périodique, une sur un chercheur dans un labo traité avec la BD. Alors, la toute dernière qu'on a sorti il y a quelques semaines, il y a deux semaines, je crois, c'est les grands nombres de la physique. Donc là, l'idée, c'est de faire une série d'affiches. Alors, attendez, je vais essayer de vous les mettre en un petit peu plus grands. Non, je n'y arrive pas. Ah si, ça y est. Hop, voilà, là vous devriez les avoir en un petit peu plus grands. Donc, c'est une série d'affiches où on a pris cinq grands nombres de la physique. Donc là, par exemple, c'est le zéro absolu. Là, c'est la charge de l'électron. Là, c'est la gravité. Là, c'est la vitesse de la lumière. Et là, c'est le nombre qui permet de définir ce qu'est une seconde. Ça, c'est la fréquence des atomes de césium qu'on utilise pour définir la seconde. Et alors, à chaque fois, vous voyez, on s'est amusé avec une illustratrice à faire des illustrations de manips hyper récentes. Là, par exemple, vous avez Neurospin sur la charge électrique. Là, par exemple, vous avez un cryostat à dilution pour faire un ordinateur quantique. Et on explique en deux, trois phrases pourquoi c'est une manip très récente. Puis, on montre aussi une petite application du quotidien. Là, par exemple, des thermomètres. Là, c'est l'ordinateur et le microprocesseur, etc. Donc, c'est un petit support sympa, visuel. Il n'y a pas des tonnes de texte parce qu'on sait bien que les élèves, quand ils regardent ces posters, ils ne vont pas absorber une quantité incroyable d'informations. Mais si ça vous amuse de les imprimer et de les mettre, nous, on pense que ça peut être des bons sujets de discussion ensuite pour parler de physique contemporaine. Voilà, c'était notre dernier avec ce super montage photo. Mais si par hasard, vous les mettez vraiment dans vos salles, prenez une photo et envoyez-la nous, ça serait trop sympa. Donc là, je vous ai montré des posters. Une autre façon d'enrichir ces cours, c'est avec des animations. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup. On a fabriqué plein d'animations au cours du temps. Alors, il y a ces animations que vous connaissez peut-être qu'on avait faites au départ sur la physique quantique. Donc, il y en a une trentaine maintenant. On en a faites aussi sur les microscopes, par exemple. Donc, c'est des petites animations que vous pouvez récupérer, télécharger. Le truc bien, c'est qu'elles existent avec ou sans sous-titres. Donc, elles sont très faciles à utiliser. Et elles parlent de plein de sujets contemporains de physique et plein de manips marrantes. On a fait d'autres vidéos que je vous mentionne sur plein de sujets qui peuvent être des sujets que vous pourriez traiter en cours. On en a fait une, par exemple, sur c'est quoi un ordre de grandeur et comment ça permet d'évaluer, par exemple, les questions climatiques. Donc, c'est une petite animation avec des tas de chats et tout et tout qui pose plein de questions sur comment un physicien résonne sur le monde. On en a fait une autre sur comment publier un article scientifique. Une autre sur les différents champs de la physique. Et c'est quoi la relativité générale par rapport à la physique quantique ? Est-ce que c'est deux disciplines différentes ou pas ? On en a fait une avec plein de patates. On utilise des patates pour montrer toutes les formes d'énergie possibles. Nucléaire, chimique, mécanique, etc. Une autre sur les énergies et les puissances, à partir de combien ça vous demande de puissance ou d'énergie pour monter la tour Eiffel. Et on raisonne comme ça. Donc, allez les voir. Et puis, si elles vous font marrer, ça peut peut-être le coup, je ne sais pas, en intro d'un cours, par exemple, de mettre une petite animation comme ça. Ça dure 2-3 minutes et ça peut être une façon aussi de parler de sujets contemporains. Alors, TikTok, oui, ça, je me suis lancé dans TikTok après beaucoup d'hésitation. Fabrice en a parlé. Mais je vous le mentionne juste parce qu'il y a des preuves qui m'ont dit que parfois, ils utilisaient certaines de mes petites vidéos pour démarrer un sujet de discussion. Donc, si vous voulez juste vous tenir au courant de l'actualité ou voir comment on peut essayer d'expliquer un concept en une minute, ben voilà, on fait ça. Donc là, on en est à la centième. Donc, pour la centième, demain, je vais mettre le chat de Schrödinger en expliquant le chat de Schrödinger en une minute. Et on parle aussi de recherches très récentes où j'essaie de prendre un article qui est paru il y a quelques semaines et de raconter le truc en une minute. Donc voilà, ça peut être une source d'inspiration. Alors, on peut avoir peur de TikTok, je pense, pour des bonnes raisons. Sachez que vous n'avez pas besoin de faire de compte pour accéder à TikTok. Vous pouvez y accéder directement en ligne, je crois. Il y a à boire et à manger sur TikTok. Il y a quand même de plus en plus de scientifiques. Et alors, notamment, moi, j'ai découvert, les scientifiques les plus présents, c'est les preuves de lycée. Je parle de personnes qui sont suivies. Moi, j'ai vu, il y a un ou deux preuves de lycée, de physique ou de chimie qui cartonnent, qui ont des millions de vues sur TikTok avec des millions d'abonnés et qui occupent le terrain. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à aller prendre là-bas ou à les capturer, mais ça n'est pas que des personnes qui font des chorégraphies débiles, en gros. Et il y a, par exemple, France Inter ou Le Monde qui sont sur TikTok. Donc voilà, il faut aller voir, quoi. Mais je ne dis pas que c'est la panacée. Alors, un autre truc que je vous propose, c'est d'organiser une sortie. Alors là, je ne propose pas ça parce que vous savez mieux faire ça que moi. Mais il se trouve qu'en fait, on a fait une expo qui est actuellement à la commanderie, à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est un lieu sympa. Et l'expo, là, elle est en train d'être montée. C'est une expo qui s'appelle Supra. Et alors, dans cette expo, si vous y allez, donc elle est, alors vous voyez, elle est du 7 octobre au 20 novembre. Donc il faut foncer pour vous inscrire et inscrire vos classes. Donc vous pouvez y aller avec vos classes. Il y a des activités pour les scolaires. C'est une expo qui était déjà avant à Saint-Etienne. Donc on a pu la tester et la roder. Alors elle est très sympa parce qu'il y a une partie Supra où vous allez avoir de la démonstration de supraconductivité avec le petit train qui flotte, etc. Donc ça, c'est toujours très chouette et de l'azote liquide. Il y a aussi toute une partie où vos élèves vont faire en direct des manips avec des smartphones, avec un concours très marrant. Là, ils utilisent le LuxMed pour détecter un parcours. Là, ils doivent faire un parcours du combattant avec l'accéléromètre. Donc plein de trucs sur les capteurs et avec un jeu d'un défi que je leur lance moi qui est assez marrant. Et puis, il y a aussi toute une partie où on présente justement nos projets en lien entre physique et design. Et là, c'est plus calme. Il y a des petites vidéos. Il y a même une petite salle ciné où vos élèves pourront voir des façons de traiter la science autrement. Donc je vous encourage, si ça vous dit, de faire une petite sortie de rentrée puisqu'on n'en a pas fait en plus depuis longtemps avec le confinement, à aller jeter un coup d'œil à la commanderie à Saint-Quentin. Et si vous-même, vous êtes intéressé et que vous voulez venir me voir, alors moi, je donnerai une conférence grand public pour le coup le 14 octobre à 20h30. Je crois qu'il faut réserver, mais c'est gratuit. Et là, je parlerai de la nouvelle révolution quantique et du futur quantique. Et c'est accessible à tout niveau. Et quelqu'un demande si c'est accessible au niveau collège. Alors oui, 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 sans problème. C'est au niveau collège et lycée. C'était préparé, pas école primaire, mais collège et lycée sans problème. Donc si vous avez envie de me retrouver le vendredi 14 octobre à 20h30, eh bien voilà, on aura une conférence sympa sur le futur quantique. Donc ça, c'était la sortie. Donc ça, vous voyez, j'étais sur le côté, utilisez la vulgarisation, mais pour l'instant, on n'a pas parlé d'enseignement. Alors parlons d'enseignement. Et si on traitait du problème, la physique ne s'applique pas à la vraie vie. La physique, c'est des trucs de laboratoire avec des oscilloscopes qui ne sont pas reliés à notre quotidien. Alors nous, ce qu'on a trouvé comme solution qui marche quand même bien, c'est d'utiliser les smartphones pour mesurer le quotidien, pas que pour mesurer de la physique. Alors le smartphone, vous le savez, c'est un outil de choix pour faire des mesures de physique. On peut utiliser plusieurs applications. Les deux qu'on aime bien, nous, elles sont un peu différentes. C'est FIFOX et Physique. Toutes les deux sont en français. FIFOX, c'est un niveau un petit peu plus élevé, avec des bonnes courbes. Vraiment, on peut bien travailler le data et tout. Moi, je trouve que c'est très bien pour le lycée. Pour le collège, je conseille plutôt Physique. Et puis il y a certains trucs que fait FIFOX et pas Physique, et de choper la position sur un film, par exemple, pour faire des courbes de 1,5 de GT carré ou des choses comme ça, ce que ne fait pas FIFOX. Donc elles sont complémentaires. Et moi, j'aime bien les deux. Et on bosse avec les deux. On bosse avec les gens de FIFOX et les gens de Physique maintenant pour faire des projets ensemble. Alors qu'est-ce que ça veut dire utiliser le smartphone pour faire ça et pour faire de la physique ? Concrètement, nous, on a développé beaucoup de projets autour de ça. Des projets à la fois d'introduction et après des projets vraiment de physique. Alors introduction, nous, on aime bien ne pas démarrer de billes en tête par mesurer la gravité ou je ne sais pas quoi, mais par des petits jeux. Donc on a inventé plein de petits jeux, des petites fiches que vous pourrez récupérer en ligne. Celle-là, par exemple, alors il faut prendre votre smartphone. Donc on y va. Et puis on vous dit de lancer l'accéléromètre sur le smartphone sur FIFOX. Alors je le fais en direct. Hop. Donc vous voyez, là, j'ai mon smartphone. Ici, puis je vais lancer l'accéléromètre. Donc là, à partir de maintenant, dès que je bouge, il va mesurer une accélération. Donc je vais prendre la norme de l'accélération et que je vais mesurer en direct. Vous voyez là, si je suis là et que je bouge, ça mesure l'accélération. Et donc en fait, l'idée, c'est que vous avez ça comme ça, vous le tenez et puis vous faites faire un petit parcours du combattant ou un petit mouvement bizarre à vos étudiants et celui qui a le plus faible écart min-max a gagné, en gros. Donc ça permet tout de suite de se familiariser avec la mesure, de voir comment marchent les pointeurs sur l'application, mais sans se prendre la tête sur la physique. Donc on a inventé plein de petites activités marrantes comme ça à faire ensemble. Et puis à partir de là, on peut pousser d'un cran et expliquer un peu ce qui se passe dans le smartphone. Alors ça, c'est un truc qu'on a développé. Ok, smartphone, je vous le montre. Donc c'est en ligne, c'est même pas une application. Vous allez sur Internet, vous taperez le lien dans les ressources que je vous ai montrées. Alors j'y vais. Et vous allez avoir une application qu'on a fabriquée et qui en fait mesure en direct vos capteurs, mais en montrant comment ils sont. Donc vous voyez, c'est comme si je suis dans le smartphone en direct. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a une petite plateforme qui est en train de me montrer ce que fait un gyroscope dans un smartphone. Dans un smartphone, un gyroscope, c'est une sorte de petite plateforme qui fait des allers-retours. Et quand moi, je tourne, en voyant les effets d'inertie sur ma plateforme, je vais pouvoir mesurer la vitesse de rotation. Je vais vous montrer aussi l'accéléromètre, par exemple. Pour ceux qui ne le savent pas, l'accéléromètre, c'est ça. C'est une petite plateforme suspendue. Et quand on bouge, en fait, vu qu'elle a un peu de retard par rapport au smartphone lui-même, c'est ça que mesure le smartphone, en fait. Et en plus, il y a l'effet de la gravité. Donc c'est pour ça qu'on mesure la gravité quand on a un accéléromètre parce que la plateforme, elle a son propre poids. Donc là, voilà, il vous dit la mesure en direct. Je lis 9,8. Mais vous pouvez le faire bouger et le voir en direct. Donc là, c'est sympa parce qu'il y a un côté, on ouvre la boîte noire. Et il y a aussi la même chose pour le haut-parleur et le luxemètre. Et donc, on peut expliquer aux élèves ce que c'est que ces capteurs un petit peu mystérieux dont on parle tout le temps. Et alors, une fois qu'on a fait tout ça, on y va, on va faire des mesures. Donc, on peut faire plein de mesures. Je vais vous en montrer quelques-unes. Mais un truc que nous, on aime bien faire, c'est sortir dehors. Si on dit qu'on va se réconcilier avec le quotidien, nous les mesurons. Donc, il y a plein d'activités possibles. Il y en a une, nous, qu'on a imaginé qui s'appelle le Smartphone Physics Challenge. C'est imaginer toutes les façons de mesurer la hauteur d'un bâtiment avec les capteurs du smartphone. Donc, nous, vu qu'on est des physiciens, on a commencé à carburer. On en a trouvé 61. Alors, voilà. Et on les a toutes documentées. Donc, elles sont toutes en ligne à chaque fois avec un petit mode d'emploi qui vous explique comment les faire. Il y en a qui sont absolument infaisables. Il y en a qui sont hyper faciles à faire. Et on vous guide en vous disant faites celle-ci, faites pas celle-ci. Et donc, c'est plein de méthodes qui utilisent tous les champs de la physique et qui normalement devraient toutes donner la hauteur du bâtiment à la fin. Et bien sûr, quand on mesure, on ne trouve pas exactement la même chose dans les différentes méthodes. Alors, pour être très concret, par exemple, trigonométrie. Donc, on utilise le fait que le smartphone, il a un inclinomètre avec la gravité qui peut mesurer l'angle. Et donc, on va mesurer l'angle et on va faire en gros Thalès, quoi, ou Pythagore et retrouver avec la tangente de l'angle la hauteur. Alors, plus trash, si on lâche le smartphone du haut du bâtiment, il peut mesurer sa propre durée de chute. Donc, ça, je ne vous le recommande pas, mais nous, on s'est amusé à le faire. Il y a plein d'autres manières de mesurer la chute, mais pas du smartphone, d'un autre objet. Et avec la durée de la chute, de retrouver la hauteur du bâtiment, etc., etc. Donc, ça, c'est une activité qui permet de se rendre compte que, bah oui, le smartphone, il peut servir à quelque chose si on a un bâtiment de 15 mètres face à nous, dehors. Alors, un autre exemple, c'est si on est chez soi, est-ce qu'on peut mesurer des trucs ? Alors, moi, il se trouve que le confinement, j'étais coincé chez moi, je n'avais emmené aucun matériel parce que j'avais dit à tous mes collègues « ne vous inquiétez pas, ça va durer 15 jours ». Vous voyez l'instinct un petit peu que j'avais. Et donc, très vite, je me suis retrouvé coincé et je me souviens, les tout premiers jours du confinement, ça a dû commencer un lundi et dès le mercredi, il y a des preuves de physique de lycée et de collège qui m'ont écrit en me disant « tiens, Julien, ça serait sympa que tu nous fasses un truc sur Internet parce qu'il faut qu'on occupe nos élèves et pour l'instant, nous, on est un petit peu largués. » Et donc, je m'étais dit « tiens, mais quelle forme ça pourrait prendre ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des élèves en direct ? Qu'est-ce que je pourrais leur montrer de chez moi ? » Et donc, j'ai commencé avec mon smartphone à me dire « bon, mais qu'est-ce que je peux mesurer chez moi dans le quotidien ? » Là, je n'avais pas le choix, j'avais le matériel du bord. Et donc, c'est comme ça que sont nées les petites conférences confinées. Donc, c'est des conférences que j'ai faites au bout d'une semaine de confinement à peu près où j'ai appris un peu avec les moyens du bord à mesurer des trucs et à les montrer en direct. Alors, elles sont encore en ligne, ces conférences. Elles sont toutes plus ridicules les unes que les autres, ça, il faut être honnête. Mais je fais plein de choses, vous voyez, là, je fais avec mon escabeau, je mesure la chute et puis je raconte plein de trucs de recherche contemporaine, j'ai plein de maquettes et tout et tout. Je mesure les champs magnétiques sur mon frigo, là, j'utilise des pattes pour expliquer de la quantique, etc., etc. Donc, c'est plein de façons de faire des petites expériences chez soi ou de parler de physique chez soi. Et de ces expériences, j'ai extrait toutes les expériences que j'ai faites de ces conférences, pardon, et je les ai classées et il y a des conférences confinées, par exemple, la mesure de la vitesse du son, fabriquer un microscope, etc., etc. Là, par exemple, on est en train de mesurer un pendule en direct avec deux collègues qui sont ailleurs pour montrer que, eh bien, c'est synchro, quoi. Donc, ça, c'est les conférences confinées. Alors, on peut aussi faire des TP avec les smartphones. Donc, on peut mesurer plein de choses avec les smartphones. Je vous ai montré qu'on peut utiliser les capteurs. On peut utiliser aussi la caméra. Alors, le truc que moi, j'adore faire, vous l'avez sûrement déjà vu, mais je vous le remonte pour vous montrer à quel point c'est facile, c'est de se faire un petit microscope. Donc, voilà, là, vous avez le smartphone que vous devez voir en direct, j'espère. Alors, je vais mettre la caméra vidéo. Je me mets en selfie. Donc là, hop, coucou, c'est moi. Vous devez me voir normalement dans le smartphone. Et ce que je vais juste faire, c'est prendre une goutte d'eau et mettre la goutte d'eau sur la caméra. Donc, elle est ici, ma caméra, je crois. Je vais mettre une goutte d'eau un peu plus grosse. Voilà. Et là, ça y est, j'ai un microscope. Ça veut dire que là, vous voyez, si je mets le pinceau, on voit hyper bien, je peux vous montrer l'échelle. Il suffit que je prenne une règle. Et regardez, c'est assez remarquable quand même. Juste en mettant une goutte d'eau, j'ai déjà un grossissement d'un facteur 10 ou 20, je dirais. Et plus la goutte d'eau va être petite, plus ça va grossir. Donc, vous pouvez vous amuser après à faire des études en fonction de la taille de la goutte d'eau. Puis l'intérêt, évidemment, c'est que la caméra, elle est intégrée. Donc, vous pouvez, à partir de là, prendre des photos, prendre des vidéos, mettre des échelles, commencer à faire des mesures, etc. Donc, on peut s'amuser avec tout ce qui est la physique d'un microscope juste avec le smartphone. L'intérêt, c'est qu'on peut le faire chez soi. On peut le faire dehors. Donc, on peut commencer à aller mesurer des plantes, à aller mesurer des objets du quotidien. On n'est plus coincé dans le labo. Donc, pour moi, ça, ça a une vraie vertu. Et en sortant du premier confinement, avec des preuves de lycée à nouveau, l'été 2020, on ne savait pas si ça allait continuer toute l'année et si on pourrait réaccéder aux salles de TP. Et donc, on s'était dit un peu dans l'urgence avec les inspecteurs et les preuves, il faut qu'on fabrique des TP qu'on pourrait faire au cas où on était à nouveau coincé chez soi. Et donc, avec A5, avec 3 preuves de lycée et avec Frédéric, sur Zoom, il y en a que je n'ai jamais vus en vrai, on a construit 8 TP pour les lycées qui portent sur des sujets des programmes des lycées. Donc là, pour le coup, c'est très classique, mais ça utilise le smartphone. Et à chaque fois, on essaie de laisser des parts un peu créatives dans ces TP. Donc, il y a la partie très classique, il faut mesurer l'accélération sans tripette et puis après, essayer d'inventer un machin qui fait tourner votre smartphone chez vous ou utiliser un panier à salade ou utiliser une chaise qui tourne, etc. Donc, les TP, vous pourrez les récupérer en ligne. Ils sont aussi sur EduSchool, je crois. Et ils sont présentés de façon sympa, mais c'est du TP très classique qu'on a fait avec les preuves et puis qu'ils vous disent la durée que ça prend. Nous, on a un petit tutoriel pour vous, pour vous expliquer tout ce qu'il faut savoir. Puis après, pour l'élève, c'est une tronche comme ça, voilà, avec toutes les expériences. Vous avez vu à la fin, on leur propose d'essayer de trouver un tourne-disque ou un panier à salade. Et pour vous, il y a toute la correction avec toutes les valeurs qu'on a faites et tout bien. Donc, c'est vraiment du bon TP sur les programmes depuis la seconde jusqu'à la terminale, mais où soudain, le TP, on peut le faire chez soi, on peut le faire en classe, mais plus dans la salle de TP, on peut l'inventer soi-même, on peut le modifier un petit peu. Donc, on est un peu plus libre que dans un TP normal et on est un peu plus sur des problèmes et des objets du quotidien. Donc, concrètement, ça donne après ça si on est en classe. Mais vous voyez que là, je suis dans une salle de classe normale, je ne suis plus dans une salle de TP. Je n'ai besoin d'aucun ou presque aucun matériel. Alors, l'intérêt du smartphone, pour moi, à travers toutes ces pédagogies, ce qu'on a identifié, c'est que c'est bien pratique. Il marche quand même super bien. Les capteurs sont très bons, les applications marchent hyper bien. Ça permet soudain de sortir de la salle de classe et même, pourquoi pas, de faire des devoirs à la maison qui soient des expériences. C'est-à-dire que vous ne demandez plus à vos élèves de faire un devoir à la maison ou de faire des exos, mais de faire une petite expérience qu'ils vont ramener en classe. Et puis, ça permet d'enseigner hors des salles et de sortir dehors, de sortir dans la rue, de mesurer à un moment donné une accélération dans le bus, par exemple, ou de mesurer la hauteur d'un bâtiment. Et puis, l'autre intérêt pour moi, c'est que ça montre à l'élève que lui-même peut faire de la physique avec son propre smartphone. La prochaine fois qu'il va prendre le train ou l'avion, par exemple, qu'il s'amuse à mesurer le mouvement. C'est très marrant dans un avion, par exemple, mesurer ce qui se passe quand quelqu'un ouvre la porte des toilettes si on mesure la pression, par exemple. Donc, on peut s'amuser à faire plein de choses soudain. Et l'idée, c'est donner du pouvoir à l'élève. Vous voyez, soudain, l'armée, en gros, d'un couteau suisse de physicien qui fasse qu'il puisse se dire « Mais moi aussi, je peux faire de la physique à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon. » Et enfin, moi, je trouve, le scope ou la belle détection synchrone ou je ne sais quel équipement que vous utiliseriez. Et donc, ça laisse plus de place finalement à l'initiative et aussi au petit bricolage. Le smartphone, on peut l'accrocher à un pied, le mettre sur un selfie, etc. On est un peu décoincé par rapport à la trouille d'abîmer le beau matériel de TP. Voilà, j'espère que vous tenez parce que là, j'y vais fort, mais je veux tenir les temps. Donc, j'en ai encore pour à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Pour traiter du problème suivant, vous vous souvenez le problème que j'ai identifié ? C'est le fait que on associe la physique expérimentale à en gros un truc qui vérifie les théories. Et moi, j'aimerais lutter contre cette idée-là et j'aimerais montrer que c'est quelque chose de créatif. On peut inventer plein de manières de faire une expérience et puis aussi, on peut le faire en groupe et en plus, on peut y prendre du plaisir. Ce n'est pas juste vérifier une courbe. Et donc, pour ça, nous, on a testé plein de formules différentes. On a fait les Open TP dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. C'est des TP où en gros, il faut imaginer soi-même son sujet de TP à partir de plein de brainstorming et de façons de faire. Et plus récemment, depuis 4-5 ans, on a beaucoup développé des choses autour de la fiction. Alors, l'idée de la fiction, elle est un peu empruntée au monde des jeux de rôle et des jeux de rôle grand dans nature. Donc, en gros, je vous le fais. On va imaginer que vous arrivez le premier jour. Voilà, vous êtes mes élèves et je m'adresse à vous. Je suis de l'Agence Spatiale Internationale. Et voilà, on a eu un gros problème à l'Agence Spatiale Internationale. Il y a des pirates qui ont attaqué le centre à Paris et donc, ils nous ont refilé des missions dont il faut qu'on s'occupe pendant le temps du TP. On a l'adresse du vaisseau et ils vont nous demander des trucs et il faut qu'on l'aide parce qu'à Paris, ils sont complètement largués. Le problème, c'est que le vaisseau, ils ont juste un petit kit de base expérimental et nous, on a le même kit ici dans notre classe. Et donc, on va essayer de monter des manips parce qu'ils sont très mauvais dans le vaisseau, ils ne savent rien faire. Et à chaque fois qu'ils vont nous demander un truc, on va essayer de leur fabriquer, de leur envoyer le mode d'emploi et puis, ils vont nous dire comment ça se passe. Donc, vous voyez, on place les élèves dans une situation fictionnelle mais où soudain, ils sont face à des cas réels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le vaisseau, il les appelle et il leur dit là, dans une heure, il me faut telle machine fabriquée-la moi. Oui, il faut que j'arrive à mesurer tel truc, dites-moi comment faire. Et donc, ils n'ont plus un prof qui connaît déjà la solution. Ils ont des crétins à l'autre bout du monde, même au l'autre bout de l'espace, dans un vaisseau à qui il va falloir qu'ils expliquent. Et donc ça, ça débloque plein de trucs très, très marrants à faire. Alors nous, par exemple, sur la fiction avec l'espace, on a fait plein de trucs, on demandait aux élèves de nous fabriquer, par exemple, là ils sont en train de fabriquer des outils pour explorer la planète, pour mesurer le vent, la vitesse du vent. Donc il faut faire des petits moulins ou pour mesurer le champ magnétique. Donc on utilise le capteur magnétique du smartphone et on veut le mesurer en connaissant l'angle. On peut leur demander aussi, on leur dit à un moment donné, il y a un cratère et puis à l'intérieur, il y a l'air d'avoir un truc bizarre, il faut balancer une caméra dans le cratère. Est-ce que vous pourriez nous fabriquer un truc qui protège un smartphone quand on le lâche du deuxième étage ? Évidemment, vu que vous ne voulez pas utiliser un vrai smartphone, vous allez faire ça avec des œufs et voir comment on peut les protéger. Et au passage, mesurer la chute parce que dans la planète, ils vous disent que eux, ils n'ont pas d'atmosphère. Donc est-ce que vous, il y a des frottements dans la chute ? Est-ce que la durée de la chute, ça sera la même sur la planète et on peut poser plein de questions de physique ? Donc là, ils sont en train de nous fabriquer des parachutes, de tester leurs prototypes, etc. Là, ils vont même jusqu'à utiliser de l'Arduino si on veut pour aller un peu plus loin. On a étudié ces fictions du point de vue de la didactique, vraiment en bossant avec des gens de la didactique pour essayer de voir ce que ça changeait. Parce que nous, on s'amuse comme des petits fous, mais on s'est dit est-ce que ça change vraiment la façon d'enseigner ? Et on a fait une étude un peu propre avec un groupe témoin et ce qu'on a vu, on a pris un groupe témoin qui faisait le même genre de TP mais sans fiction et puis on l'a fait à plusieurs reprises sur différentes populations d'étudiants et à chaque fois, le résultat, c'est à peu près le même. C'est que ça ne change qu'un truc visiblement, c'est l'engagement affectif. Tout le reste est à peu près au même niveau. C'est-à-dire que les élèves apprennent autant avec la fiction que sans la fiction, ce qui est plutôt rassurant, c'est-à-dire que ce n'est pas juste pour se marrer, mais ils ont plus d'engagement affectif. Ça veut dire qu'en gros, ils s'amusent plus. Ils ont plus de plaisir à faire l'enseignement. Alors, si votre but à la fin, c'est juste qu'ils apprennent la physique et qu'on s'en fout qu'ils aient du plaisir, la fiction ne sert à rien. Mais nous, la fiction, elle est vraiment utile pour nous pour redonner du plaisir à la discipline, au plaisir de faire de la physique qu'ils n'ont pas forcément. Et puis nous-mêmes, ça nous ouvre plein d'horizons et ça nous amuse beaucoup. Donc, on a développé d'autres fictions après. On en a fait avec des espions nord-coréens, on a fait plein de scénarios, etc. Et puis on s'est dit, mais comment les preuves pourraient l'utiliser ? Parce qu'il y a plusieurs preuves de lycée qui m'avaient dit, nous aussi, on aimerait le faire, comment on fait ? Parce que vous, ça a l'air facile quand vous êtes à la fac, vous prenez deux jours, vous avez plein de matériel. Donc, on a beaucoup travaillé à ça les derniers mois et on va sortir un site web d'ici quelques semaines où justement, vous allez juste dire vous, moi j'ai deux heures, j'ai une classe de tel niveau et puis j'aime tel univers entre l'espace et les espions et on vous fabrique la fiction sur mesure avec le mode d'emploi de tout ce qu'il faut faire. On vous donne tous les médias, matériel, vous n'avez quasiment rien besoin. Il faut en gros un peu de papier alu et du scotch et ça suffit et vous pouvez tester. Et il y a un format pour deux heures, là-dedans, ce qui vous amuse. Et en gros, c'est une manière de réhabiller des TP dans une histoire un peu marrante et qui emmène vos étudiants ailleurs. Alors, c'est quand même une prise de risque pour les profs. Je veux dire, vous vous décalez par rapport à votre rôle habituel parce que vous ne pouvez pas rester preuve de physique. Là maintenant, vous êtes un ingénieur du JTEC ou de l'agence spatiale qui encadre ses étudiants. Pour nous, ce n'était pas facile. Mais en fait, très vite, on oublie. Il suffit en gros, le bon truc, c'est de se mettre un petit badge. Une fois qu'on s'est mis un badge, on croit qu'on est la personne. Et donc voilà. Si ça vous amuse de tester un truc comme ça, on aura un site web pour vous et moi, je peux répondre à toutes vos questions après par mail si vous voulez en discuter et que je puisse vous rassurer d'une manière ou d'une autre. Et si vous le testez, nous faire des retours pour nous dire comment ça s'est passé pour vous. Donc voilà. Et là maintenant, je vais finir avec la dernière innovation pédagogique qu'on a développée encore plus récemment pour répondre à la dernière question. Vous vous souvenez de la question de la crise climatique ? Alors ça, moi, j'ai vraiment ramé. J'ai beaucoup cherché. Au début, je l'ai attaqué par l'angle de la vulgarisation. Donc j'ai essayé de faire des projets sur les ordres de grandeur, les énergies pour essayer d'aborder le problème de l'environnement, du climat, de l'écologie. Mais je sentais bien qu'il me manquait quelque chose. Et en fait, on s'est dit mais essayons de le faire en enseignement. Et l'idée, en fait, elle nous est venue à un moment assez marrant. L'année dernière, en mai à peu près, j'ai réuni une trentaine de collègues du monde entier qui sont des enseignants-chercheurs de l'université un peu partout dans le monde. Et c'était des gens qui tous étaient assez dynamiques dans leur coin que je ne connaissais pas. Et on s'est tous mis ensemble dans un lieu pendant deux semaines pour se faire une conférence. Et on a fait une conférence alors vraiment trash, c'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment pas d'exposé, c'était que des activités, des TP, des machins, on essayait plein de trucs. Et puis la deuxième semaine, on a même dit on ne fait pas de programme de conférence et dites-nous ce que vous avez envie de faire et on se crée une conférence comme ça nous-mêmes. Et là, il y a un collègue belge qui a dit écoutez, on est à Orsay, là il y a un peu de forêt à côté, on va dans la forêt, on va passer une journée dans la forêt. Donc on a dit ok, on y va. Donc on a tous été dans la forêt, alors vous imaginez 30 physiciens débarquant dans la forêt, donc on avait tous plein d'idées de physique évidemment. Et à ce moment-là, on s'est dit mais ça serait marrant de faire un enseignement entièrement dans la forêt ou dans les champs, dans la nature ou même dehors à la limite, dans la rue quoi. Qu'est-ce que ça serait ? Donc on s'est amusé à l'imaginer et puis nous après, on s'est dit on va essayer et là début septembre on a essayé pour la première fois notre premier enseignement dans la forêt. Donc dans la forêt, qu'est-ce que c'est ? Alors on emmène nos étudiants dans la forêt, alors la forêt elle est ridicule, c'est un bosquet avec trois arbres juste à côté de la fac. On plonge nos étudiants dans la forêt et puis on leur demande d'essayer de trouver des idées d'expérience. Alors on les aide avec des petites contraintes, des petites énigmes, des petites machins, etc. Puis ils reviennent avec plein d'idées d'expérience et après on les laisse pendant un jour faire ces expériences et nous on les accompagne. Alors pareil, on est dans une physique frugale, frugal ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de matériel. Donc en gros c'est du mètre mesureur, l'appareil photo, évidemment le smartphone avec tous ses capteurs et avec ça on peut déjà faire plein de choses. Et ils sont revenus avec plein d'idées très marrantes. Alors il y en a par exemple qui ont étudié l'atténuation du son par la forêt. Est-ce que quand il y a plein d'arbres, on entend moins le son que quand il n'y a pas d'arbres et qu'on est dans un parking ? Il y en a d'autres qui ont étudié la densité des arbres, etc. Alors là eux-mêmes c'était un peu trash, il y avait une rivière pas loin, ils voulaient mesurer le débit de la rivière et là on les a un peu laissés en live, donc ils sont partis aller se mettre dans la rivière pour mesurer la profondeur parce qu'ils ont vu que ça ne suffisait pas de mesurer la vitesse, il fallait aussi connaître la profondeur. Ils nous ont fait un relevé topographique très sérieux de la rivière. Donc à la fin ils nous ont raconté toutes leurs mesures sur des tableaux. On a interdit l'ordinateur pour rester dans un truc frugal un peu digne de la forêt on va dire. Donc ils nous ont montré plein de mesures, là c'est la mesure de la chute des glands en fonction de leur masse. Là il y en a qui s'amusent à refaire un petit smartphone justement mais en mettant des gouttes d'eau directement sur les feuilles pour voir si les gouttes d'eau elles tenaient ou pas, à partir de quel angle elles glissaient et puis comment elles grossissaient. Et puis la deuxième journée vu qu'on avait ce luxe d'avoir deux jours, on leur a dit vous avez appris ce qu'était la forêt en tant que physicien pendant un jour, maintenant racontez-le au reste du monde. Faites œuvre de citoyens et essayez de nous trouver une façon de le raconter. Donc ils ont fabriqué une expo en un jour très marrante où ils ont raconté au public tout ce qu'ils avaient trouvé. Là par exemple c'est ceux qui avaient travaillé sur le son qui ont fait des petites maquettes pour montrer au public comment le son était atténué en mettant des casques dans les oreilles etc. Donc un travail de vulgarisation. Et là ça devenait intéressant parce qu'en vulgarisant ils ont commencé à dire mais nous on aimerait dire qu'on veut protéger la forêt et qu'il ne faut pas laisser les parkings tout occupés à la fac etc. Et donc ils ont pu rajouter aussi un peu de discours à eux peut-être politiques y compris dans l'expo. Et l'expo ça n'était pas juste raconter la forêt mais aussi prendre les gens à partie et leur demander ce qu'ils en pensaient. Là par exemple ils sont en train de faire en direct la mesure du débit sur une fausse rivière. Donc cet enseignement il nous a ouvert plein de pistes. On n'en est qu'au début on est en train de travailler dessus de l'améliorer, de le changer. Pareil on va essayer d'en trouver des formats plus courts en une ou deux heures qui pourraient s'adapter au lycée. Mais on pense que là il y a une piste vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'on a voyé tous les outils maintenant pour aller dehors et faire de la physique. Jusqu'à présent on mesurait la hauteur d'un bâtiment bon c'est sympa mais on se lasse. Mais là soudain on peut mesurer la nature. Et puis on peut mesurer la ville. On peut mesurer le bruit. On peut mesurer la couleur. On peut mesurer la lumière. Et donc on peut commencer à s'emparer du réel. À interagir avec lui. À montrer à nos étudiants que la physique ça sert aussi à mesurer le réel. À le comprendre. À comprendre où il y a des problèmes et où il n'y en a pas. À le faire de façon scientifique. Et à les laisser s'engager. Mais je pense que ça peut être intéressant dans ce truc qui à mon avis va monter dans les années à venir. Qu'il y ait ce besoin citoyen qu'on les élève de s'engager quelque part pour le climat. Eh bien nous physiciens il ne faut pas qu'on abandonne ce combat. Il ne faut pas qu'on dise oui oui vous pourrez faire ça dans la politique. Nous on va vous apprendre à faire les calculs. Je pense qu'il faut qu'on s'engage aussi en leur montrant que la physique ça permet de mesurer le réel. Ça permet de mieux le comprendre. Ça permet aussi de le faire plus scientifiquement, plus honnêtement aussi d'une certaine manière. et ensuite d'utiliser cette connaissance pour réfléchir au futur. J'en arrive à ma conclusion. Ce qui va permettre de laisser un peu de temps aux discussions et aux questions. J'espère que vous en avez et que j'espère que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors les conclusions. Qu'est-ce que j'ai comme conclusion ? Je ne me souviens plus de mes conclusions. Oui, la première c'est quand même je pense qu'on ne peut pas se contenter de l'enseignement de la physique tel qu'on le fait actuellement. Je pense qu'il a atteint ses limites d'une certaine manière. On a un public très changeant. Vous le voyez, je le vois moi avec deux ans de retard à chaque fois par rapport à vous. ou trois ans de retard. Mais on a un public qui a de plus en plus de mal quand même à se concentrer, à aborder la difficulté des disciplines, le côté formel. Donc je pense qu'il ne faut pas renier tout ça. La physique c'est dur et il faut qu'on l'assume. Mais on peut trouver aussi des côtés enthousiasmants et intéressants dans la physique. Pour moi le message clé c'est on ne veut pas faire que de la physique gadget, rigolote, on lance, on joue avec le smartphone et tout. Ce n'est pas ça mon message. Mon message c'est qu'on peut faire de la physique expérimentale très sérieuse mais qui soit quand même amusante et engageante. Et on peut être dans un entre deux un peu fin et pour moi c'est là où va se jouer la nouvelle pédagogie intéressante. De ce point de vue là je trouve que les approches frugales, bas coût c'est à dire en gros on utilise des trucs qui ne coûtent rien c'est bien pratique parce que ça ne permet pas seulement de gagner de l'argent mais ça permet de libérer les TP un peu de la contrainte du carcan du labo du carcan de la salle de manip de la paillasse et tout et tout et de ramener un peu de plaisir et de créativité. Et ça moi je l'ai vraiment découvert je ne vais plus dans les salles de TP maintenant sauf dans des cas exceptionnels. Et sortir de la salle de TP c'est aussi pouvoir aller dehors et donc à un moment donné pouvoir aller dans la ville dans la nature chez soi et donc se réemparer du réel. Alors ça pose plein de problèmes encore plus pour vous que pour moi faire une sortie etc. Mais je pense que ça ouvre tout un univers de pratiques intéressants c'est à dire dire aux élèves qu'il n'y a pas une frontière entre le lycée et le reste du monde et que ce qu'ils apprennent au lycée peut sortir du lycée. Les étudiants qu'on a eu à qui on a fait faire l'enseignement dans la forêt on a fait un débrief après puis des sondages anonymes et tout et le retour numéro 1 c'était waouh on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la physique en dehors de la fac alors qu'ils étaient déjà en deuxième ou troisième année de fac vous voyez. Donc il y a ce truc qu'il faut qu'on fasse comprendre à nos élèves à mon avis. Alors je finis avec quelques trucs techniques donc les ressources je vous ai donné le lien au début mais je vous le redonne au cas où il y avait des retardataires c'est ça le plus important à retenir tinyurl.com slash collégelycée Un bouquin que j'aime bien que je vous recommande c'est un bouquin de mon collègue Ulysse avec qui on a beaucoup bossé sur toutes ces questions là et il a écrit un bouquin chez Duneau que je trouve très bien foutu qui s'appelle Smartphonique qui montre plein d'expériences mais là vraiment il vous fait la physique des expériences et il blinde vraiment tout donc il est vraiment à fond et j'aime bien ce livre. Dans ce qui va arriver chez nous les petits projets à venir là je vous fais le moment de le promo alors courant octobre je vous ai promis un site web sur les fictions donc si vous voulez choisir votre univers on est en train de travailler dessus donc il faudra au début choisir si vous préférez l'espionnage ou l'espace et puis ensuite on vous emmènera dans le scénario vous allez voir le scénario espionnage il faut récupérer le smartphone en Corée du Nord et c'est pas simple et l'espace faut explorer une planète et à la fin on rencontre des vrais extraterrestres et là je vous recommande la vidéo à la fin où nous on joue les extraterrestres et vous verrez qu'on n'a pas de limite courant octobre aussi on a travaillé avec la main à la pâte pour sortir notamment une vidéo sur leur site web sur leur chaîne YouTube qui s'appelle Billes de Science que vous connaissez peut-être déjà et nous on a fait toute une vidéo sur la mesure de la hauteur du bâtiment justement en détaillant vraiment proprement trois méthodes et ce coup-ci avec l'application physique plutôt qu'avec l'application FIFOX donc si ça vous amuse c'est un bon complément à ce que je vous ai raconté et ça va sortir là je crois vers le 20 octobre et puis au premier semestre 2023 si ça vous intéresse on propose des formations il y aura deux formations il y en a une Arduino que fait Frédéric que moi je ne fais pas et puis il y en a une que je fais moi et où Frédéric Mède qui sera où je vais à la fois vous parler de recherche contemporaine et justement le lien avec les labos en faisant des expériences avec smartphone donc on va le faire vraiment nous-mêmes on va y aller on va sortir dehors et on va s'y mettre et donc ça ça dure deux jours alors on n'a pas encore les dates précises parce que vous savez maintenant ça va être au fil de l'eau mais ça sera au premier semestre 2023 donc guettez si ça vous intéresse la formation académique et inscrivez-vous les deux dernières années on s'est fait avoir par le bac le confinement et tout mais cette année quoi qu'il arrive on fera la formation donc normalement vous allez la voir arriver sur le programme des formations parce que cette année on ne s'inscrit plus au début et les avions au fil de l'eau mais la nôtre elle va arriver d'ici deux à trois semaines sur le site académique parce que c'est pour l'académie Créteil Versailles et puis enfin j'en profite pour faire une pub mais ça n'a rien à voir c'est un peu la honte mais j'y vais je sors un bouquin dans deux semaines si la quantique vous intéresse je sors un bouquin pour vous raconter ce qu'est la nouvelle révolution quantique et ça n'a absolument rien à voir avec l'exposé mais bon après tout vous êtes intéressé par la physique donc je me suis dit pourquoi ne pas vous en parler et voilà et j'en ai fini je vous recommande d'aller sur notre site web en général si vous êtes intéressé par tout ça on a une newsletter tous les deux mois où on raconte tout ce qu'on a fait pendant les deux mois et tous les projets que vous pouvez utiliser si vous avez la flemme de revenir souvent abonnez-vous à la newsletter c'est la meilleure manière de vous tenir au courant et sinon on est sur plusieurs réseaux sociaux également si vous voulez nous suivre et suivre notre actualité et je vous remercie à tous et toutes pour votre attention merci Julien je reviens en voix off d'abord pour te remercier d'abord pour cette conférence très inspirante avec toutes ces idées et puis tu parles d'envie tu parles de plaisir et c'est vraiment important et en même temps comme tu l'as très bien dit mais je ne vais pas répéter ce que tu as dit mieux que moi c'est qu'en s'accrochant à la physique dure à la vraie physique et avec la question des modèles la question des mesures la question des incertitudes tout ce qui relève de la pratique scientifique on n'a pas beaucoup de questions dans le chat j'ai noté Myriam qui quand tu parles de TikTok et des réseaux sociaux et des vidéos Penchi mentionne une chaîne qui s'appelle One Minute Physics Oui One Minute Physics a été l'ancêtre un peu de tout ça c'est le premier il s'appelle Henry Reich à avoir donc c'est en anglais à avoir relevé le challenge en disant je vais essayer d'expliquer un truc très compliqué en une minute alors progressivement il a été plutôt vers 3, 4, 5 minutes c'est encore une des meilleures chaînes de vulgarisation que je connais c'est que je vous recommande à tous et toutes chaudement c'est vraiment une chaîne absolument excellente et il continue d'être un des meilleurs vulgarisateurs pour moi au niveau de Veritasium par exemple ou de très bons youtubeurs comme ça très bien ensuite une collègue qui avait posé la question sur l'accessibilité finalement de l'exposition l'exposition Supra qui aura lieu on le rappelle à la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est située en cours et cela du 7 octobre donc très prochainement au 20 novembre donc elle va durer assez longtemps pour que les collègues puissent y aller soit à titre personnel soit éventuellement avec leur classe et puis t'écouter aussi le 14 octobre à 20h30 et on t'a posé la question en fait du niveau est-ce que des élèves de collège pouvaient y venir tu as répondu sur la conférence oui sans aucun doute sur l'exposition c'est très du cours et on l'a testé surtout à Saint-Etienne donc c'est un truc on sait que ça marche et ça marche très bien pour les collégiens ils sont à fond déjà il y a le côté azote liquide et Manip Supra qui est quand même sympa ensuite il y a le côté eux-mêmes ils font des expériences avec Smartphone et on a fait une sorte de truc en fait ils ne sont pas en compétition entre eux mais contre moi c'est-à-dire que je leur dis que nous au labo on est les meilleurs du monde et qu'on a fait des super scores et ils vont comparer leur score au nôtre et en gros à la fin on se débrouille toujours pour qu'ils gagnent dans l'expo mais ça ne faut pas leur dire et donc ils font des trucs un peu de parcours du combattant de relais et tout un peu marrant et puis des trucs aussi un peu plus délicats où il faut balader les smartphones et lire un labyrinthe et ça pose plein de questions sur les capteurs des smartphones et puis la dernière partie c'est plus pour regarder des trucs qu'on a pu nous faire autour de science et design des choses plus contemplatives donc je trouve qu'il y a un mix très sympa de la démo spectaculaire le truc où soi-même donc vraiment je vous recommande ça serait sympa si vous arrivez à emmener vos classes ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis moi j'ai ma fille qui a fait le lycée au moment du confinement de tout son lycée elle n'a fait aucune sortie donc si vous avez le courage parce que c'est quand même galère mais si vous avez le courage de faire une sortie c'est vraiment l'occasion ou jamais l'expo est sympa et c'est chouette pour la commanderie aussi de les soutenir dans le fait de faire de la physique ce qui est quand même un pari pour eux également dans une expo comme ça à grand public donc voilà je vous encourage très fortement à y aller si vous pouvez Il y a une question sur l'inscription en formation académique donc comme tu l'as dit la nouveauté de cette année c'est qu'on peut s'inscrire à tout moment on n'est pas obligé de le faire seulement fin juin début septembre les formations sont publiées régulièrement sur le site de l'AFC donc je viens de reposer le lien Oui c'est ça la grande différence je souligne ce que tu dis Fabrice que j'ai découvert moi aussi c'est que toutes les formations ne sont plus annoncées dès le début elles vont être annoncées au fil de l'eau au fur et à mesure que les gens vont dire ben voilà nous on fera telle formation le 3 et le 4 avril je ne sais pas quoi donc nous on est en contact avec l'académie pour leur donner nos dates on va leur donner d'ici une ou deux semaines les dates et à partir de ce moment là je crois qu'elle sera annoncée et vous pourrez vous y inscrire Voilà et on pourra même s'abonner il y a un bouton abonnement en fait qui permet de dire je suis intéressé par cette formation et quand les dates finales les créneaux le lieu etc. seront publiées et bien je serai mis au courant et je pourrai à ce moment là confirmer mon inscription et me rendre à la formation Alors on a d'autres questions dans le chat ah oui très bonne question sur le smartphone au collège puisque dans la plupart des collèges on va dire par défaut par défaut les smartphones sont interdits sauf s'il y a un aménagement du règlement intérieur et donc la question alors quelle est la question avez-vous des ressources pour utiliser smartphone alors que les interdits quoi ? c'est ça pardon mais je vais me permettre de répondre c'est à toi de répondre en premier finalement c'est une vraie question sur l'évolution du règlement intérieur et le tout c'est d'expliciter en fait dans quel contexte dans quel lieu et surtout dans quel temps les smartphones peuvent être utilisés par les collégiens alors nous avons des collectivités territoriales en fonction des 4 départements en collège qui parfois fournissent aussi des tablettes dans les expériences confinées que tu as faites peut-être tu peux en dire un mot il n'y a pas seulement des smartphones il y a aussi des choses je pensais à la balance que tu as mise en place avec une tablette récemment qui sont possibles avec des tablettes et donc soit en faisant évoluer le règlement intérieur et ça ça peut très bien venir de vous soit en essayant d'avoir recours à d'autres capteurs comme ceux dans les tablettes c'est bien ça ? oui oui les tablettes vous pouvez il y a plein de capteurs dedans moi je vous encourage quand même à aller voir les gens du règlement intérieur et leur dire est-ce qu'on peut moi j'en ai des gens qui ont fait ça dans le cadre d'une activité pédagogique en cours de physique pendant le cours de physique sous la responsabilité du professeur sortir les smartphones et vous appuyez sur nous pour le coup et sur vos inspecteurs aussi en disant il y a déjà des TP et du SCOL avec smartphone qui ont été soutenus par le doyen de la physique et tout donc c'est pas un truc que vous inventez que vous sortez de votre poche il y a tout un mouvement derrière et moi je vous encourage très fortement à essayer de faire tomber ces barrières là ça n'a aucun sens d'avoir une interdiction pure et dure si c'est pour un usage pédagogique il me semble tout à fait et on connait des établissements qui utilisent aussi enfin qui autorisent aussi le fait d'apporter son smartphone pour une sortie comme tu le disais une sortie en extérieur une sortie en forêt on a aussi ça c'est une question que j'aimerais te poser moi des collègues qui font des relevés par exemple de pression dans l'espace et qui utilisent des logiciels de cartographie pour récolter ces mesures et les cartographier et en faire quelque chose en termes de modèle spatial cette fois est-ce que tu as tu as exploré tu as pu explorer le lien avec la cartographie non je n'ai pas essayé nous la pression on s'en est juste servi pour mesurer l'altitude et s'amuser à monter un escalier descendre un escalier et puis pareil la hauteur du bâtiment mesurer la pression en haut en bas et juste avec la différence retrouver la hauteur du bâtiment il y a aussi plein de trucs qui sont faits ça peut vous intéresser de sciences citoyennes il y a plein de sites web très bien foutus en France notamment où les gens demandent au grand public d'utiliser leur smartphone et leur capteur pour faire des mesures qui sont ensuite récupérées dans une base de données mais ça peut être mesuré j'en sais rien le nombre d'abeilles qu'on a dans son jardin mais il y a des mesures aussi plus scientifiques et qui peuvent être utilisées aux Etats-Unis par exemple et au Japon ils ont des programmes pour essayer de mesurer l'activité sismique quand votre smartphone vous le mettez sur votre table de nuit la nuit en gros si par hasard ça vibre il a un capteur qui le récupère et il envoie une base de données et si plein de smartphones vivent ça veut dire qu'il y a un tremblement de terre donc il y a ce truc collectif même au-delà de ça il y a une activité très marrante ça j'en ai pas parlé mais que nous on s'est amusé à faire plusieurs fois y compris pendant le confinement c'est vous faites mesurer quelque chose par plein d'élèves de plein de façons différentes par exemple la hauteur d'une chute en fonction de le temps en fonction de la hauteur ou bien un pendule en fonction de la longueur du pendule et on récupère toutes les données qu'on trace sur une même courbe donc c'est plus chaque élève qui fait tout le TP mais c'est tous les élèves ensemble qui vont construire une courbe collective ça c'est vachement intéressant scientifiquement parce qu'on voit déjà les points aberrants et on essaie de comprendre pourquoi et puis ensuite on voit comment plein de connaissances individuelles vont former une connaissance collective plus riche parce qu'on va avoir une courbe bien plus riche que si c'était un seul élève qui l'avait fait donc moi j'aime bien cette idée aussi que plein de gens mesurent et qu'ensuite on récolte toutes ces données pour les comparer entre elles et travailler toutes les données ensemble oui et puis au lycée donc on a les incertitudes de type A et de type B qui sont au programme qui permettent aussi en mesurant un phénomène à plusieurs et bien d'affiner finalement et de baisser l'incertitude sur la mesure on a un collègue aussi qui évoque l'histoire des sciences et donc tu le disais tout à l'heure quand tu évoquais la mesure des bâtiments à distance par exemple par géométrie etc on pense évidemment à plein plein de choses au niveau de l'antiquité est-ce que cette dimension d'histoire des sciences est quelque chose qui te semble important et que tu as déjà que tu mets je dirais de manière privilégiée dans les expériences que tu mènes alors je vais avoir une double réponse qui ne va pas forcément plaire j'adore et je déteste l'histoire des sciences donc moi-même à titre personnel j'adore l'histoire des sciences j'ai même mon premier livre même c'est en gros de l'histoire des sciences où je raconte vraiment la naissance de la quantique mais à partir des expériences justement pour une fois et pas des théories donc c'est vraiment un dada personnel j'aime pas l'utiliser dans mes enseignements et dans ses enseignements je l'utilise presque jamais et la raison à ça vous vous souvenez c'est cette idée préconçue que la physique c'est vieillot quand on fait de l'histoire des sciences c'est passionnant pour plein de raisons et je vous l'ai dit moi-même je suis passionné de ça mais quand même vous allez vous récupérer que des vieux types en noir et blanc souvent avec moustache etc. enfin une image vieille de la physique donc inscrire la physique dans son histoire je pense que ça a tout son sens mais à condition qu'on l'inscrive aussi dans une certaine forme de modernité et moi j'ai parfois connu des gens qui adoraient l'histoire des sciences au point quand même d'inscrire à chaque fois la physique dans le passé et de perdre ce lien avec le contemporain et donc moi je préfère toujours essayer de trouver plutôt des exemples dans le contemporain et dans les labos actuellement ou dans l'actualité que dans l'histoire des sciences et pourtant c'est hyper intéressant et pédagogique alors après il y a l'idée de refaire des manips du passé ce que mentionne là je vois dans le chat l'enseignant ça aussi c'est passionnant mais c'est compliqué c'est à dire que souvent refaire les expériences on se rend compte qu'en fait les expériences elles sont souvent en général assez chiadées et elles ne sont pas simples à refaire si on essaie de les refaire aussi avec les moyens du bord ou avec les moyens de l'époque en général c'est des projets en soi et c'est compliqué c'est à dire que c'est pas si simple de refaire des expériences historiques contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en fait ils étaient bons les scientifiques à l'époque et déjà au XIXe siècle ils étaient très très bons voilà si on veut utiliser des outils comme eux c'est pas si facile quoi par exemple Foucault celui d'aller voir au musée des arts et métiers les manips c'est quand même quelque chose et Fiso et tout la mesure de la vitesse par exemple de la lumière c'est de la très belle mécanique donc je vous mets un peu en garde c'est pas le truc si facile je trouve puisqu'on parle de précision moi j'ai une question technique sur la mesure de la température parce que les smartphones il me semble ne mesurent pas la température si ce n'est leur propre température on a un souci avec ça est-ce que tu as été confronté à cette difficulté est-ce que tu as réussi à la contourner autrement donc le smartphone ne vous servira jamais à mesurer la température ça c'est clair alors nous ce qu'on utilise quand on a besoin de capteurs qui ne sont pas dans le smartphone c'est les nano arduino donc ça pareil vous verrez dans les pages que je vous ai données il y a un lien tout en bas quand je mets les ressources pour les profs sur une page vers nano arduino donc c'est un petit objet qu'on achète dans le commerce qui coûte une trentaine d'euros dans lequel il y a tous les capteurs y compris thermomètre humidimètre pression qu'il n'y a pas dans tous les smartphones justement ou qu'il n'y a dans quasiment aucun smartphone et donc tout est dedans le truc à à peu près cette taille là et on peut le commander par l'application FIFOX donc exactement la même application que je vous ai montré tout à l'heure mais à distance et c'est commandé par Bluetooth et donc ça permet de faire des mesures également quand on a la trouille pour le smartphone un truc qui est un peu trash par exemple je ne sais pas aller mettre le truc dans le frigo pour faire la loi des gaz parfaits et alors avec le collègue avec qui on a bossé sur ces questions là aussi Jacques Vince on a publié un article qui doit apparaître dans le prochain BUP c'est comme ça que ça s'appelle oui le butin d'union des physiciens où on vous explique comment faire en pratique et quel genre d'expérience on peut faire et on peut faire plein d'expériences très marrantes rien que le côté mesurer la température et la pression en mettant ça dans une boîte dans un congélo par exemple ça vous fait tout de suite une très belle loi des gaz parfaits donc nano-arguineau c'est pas si compliqué que ça à utiliser et c'est très chouette parce qu'on a toute l'interface FIFOX qui marche et ça coûte 20 à 30 euros je crois que c'est même moins je crois que c'est plutôt 15 à 20 euros mais si on le veut bien emballer je crois que c'est plutôt 20 à 30 et on peut voir aussi les courbes de solidification de l'eau qu'elle soit pure entre guillemets ou qu'elle soit sale par exemple avec des pentes qui sont différentes et toutes ces courbes qu'on a parfois du mal à faire on met tout ça dans le congélateur c'est un bonheur ou même quand tu veux faire des expériences enfin tu vois nous on s'amuse à faire circuit électronique en plastoc quoi et on branche en plus il est complètement autonome donc c'est un bonheur ce truc à utiliser il y a juste une pile qui est genre pile de montre quoi il n'y a pas d'alim il n'y a rien donc c'est vraiment hyper pratique c'est une pile bouton dans le cas du modèle que tu évoques ça c'est pas mal aussi parce qu'effectivement les arduino et autres parfois on a des batteries qui sont assez grosses même pour le micro-pite 9 volts c'est pas très pratique dès qu'on va faire un truc nomade c'est pas bien foutu quoi arduino alors que là nano arduino enfin ça a été fait pour ça donc c'est hyper pratique qu'on n'a pas en général dans tous les smartphones et réciproquement dis moi si je me trompe mais dans les smartphones on a la possibilité de faire de l'acquisition sonore avec une fréquence d'acquisition tout à fait bonne ce qui n'est pas toujours le cas de ces micro-contrôleurs qui eux n'arrivent pas à échantillonner à 44 micro-contrôleurs à haute fréquence ils n'y arrivent pas ils n'arrivent plus à digitaliser alors que le smartphone il est de compétition quoi nous on s'amuse à faire des trucs audio avec le smartphone c'est impressionnant bon je ne vois plus arriver de questions dans le chat est-ce que parmi les collègues qui écoutent Julien est-ce que certains veulent prendre leur chance avant que l'on que l'on se dise au revoir c'est le moment ah oui vous avez plus que 3 minutes de dire ce que vous avez envie c'est ça et donc sur le lien que tu as posté tout à l'heure voilà le tiny URL on retrouve l'ensemble des infos c'est bien sûr ouais et c'est classé en plus donc après vous la trouverez toujours sur notre site web mais là j'ai vraiment fait ce lien spécialement pour les profs de collège et lycée en mettant les ressources de vulgarisation les ressources autour du smartphone et puis je rac et à chaque fois qu'il y aura des nouveaux projets je les remettrai en plus dans ce lien là donc par exemple dès que j'aurai le site web pour essaimer les fictions il sera sur ce lien etc etc donc je rajouterai au fur et à mesure sur ce lien donc si vous vous gardez juste ce lien à mon avis ça vous suffira d'accord bah écoute Julien un grand grand merci au nom de tous puisque les micros sont coupés mais certains commencent déjà à dire leur sentiment dans le chat un grand merci à toi pour cette conférence vraiment inspirante encore une fois c'est bien d'inspirer et de donner envie et de parler du plaisir d'expérimenter et d'apprendre la physique un grand merci à toi et à très bientôt à très bientôt merci à tous et à toutes pour votre attention au revoir et bonne après-midi à tous au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501